Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Taous et je fais partie du groupe Scouts et Guides de France de Cormeille en Parisie. Aujourd'hui nous sommes le 27 mars 2020, je vais donc vous lire un poème, un poème de Victor Hugo qui s'intitule Au bord de la mer. Voix, ce spectacle est beau, ce paysage immense, qui toujours devant nous finit et recommence. Ses blés, ses eaux, ses traits, ce bois charmant aux yeux, ce chaume où l'on entend rire un groupe joyeux, l'océan qui s'ajoute à la plaine où nous sommes, ce golfe fait par Dieu puis refait par les hommes, montrant la double main empreinte en ses contours et des amas de rocs sous des monceaux de tours, ses landes, ses forêts, ses crêtes déchirées, ses antres à fleurs d'eau qui boivent les marais, cette montagne au front de nuages couverts, qui dans un de ses plis porte un beau valon vert, comme un enfant des fleurs dans un pan de sa robe, la ville que la brume à demi-nous dérobe, avec ses mille toits bourdonnants et pressés, ce bruit de pas, son ombre et de rameaux froissés, de voix et de chansons qui par moments s'élèvent, ces lames que la mer amincit sur la grève, où les longs cheveux verts des sombres goémons tremblent dans l'eau moirée avec l'ombre des mots. Cet oiseau qui voyage et cet oiseau qui joue, Ici cette charrue, et là-bas cette croue, traçant en même temps chacune leurs sillons, ces arbres et ces mâts, jouets de l'aquillon, et là-bas, pas-delà les collines lointaines, ces horizons remplis de formes incertaines, Tout ce que nous voyons, brumeux ou transparent, flottant dans la clarté, dans les ombres errants, fuyant, debout, penché, fourmillant, solitaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501